Beau drapeau suisse sur l'épaule, ça va faire du bien. Oui, c'est sûr, voilà une nouvelle équipe en Suisse et l'équipe a bien débuté sur Bessèges. Moi, c'est ma rentrée aujourd'hui donc voilà un programme début de saison assez chargé avec pas mal de courses entre ici, le Portugal et ensuite une invitation sur Tireno donc voilà, envie de bien faire sur le début de saison et une belle équipe avec plein de jeunes talentueux et motivés. Quel est votre rôle dans cette équipe ? Oui, j'ai un rôle vraiment différent d'avant où voilà, je suis le coureur le plus expérimenté, amener mon expérience et voilà, pouvoir aussi me faire plaisir quand les gens sont là et la condition est là, pouvoir penser à moi et à mes résultats. C'est le cyclisme, c'est un sport d'expérience, c'est une équipe encore jeune. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce que vous avez découvert avec eux ? Oui, j'ai découvert de nombreux jeunes qui ont vraiment un super bon potentiel. C'est vrai que c'est assez particulier de voir une nouvelle équipe comme ça de ce niveau avec autant de jeunes, autant de neopros, autant de coureurs finalement avec peu d'expérience. Mais c'est aussi la volonté, je pense, de l'équipe de développer vraiment une base pour les années futures et non pas acheter des coureurs avec un palmarès. C'est quelque chose de très intéressant aussi à suivre et à vivre de l'intérieur. Juste un mois sur aujourd'hui pour conclure, qu'est-ce qui va se passer ? Avec du vent, peut-être de la pluie cet après-midi ? Oui, je pense que c'est assez difficile à prévoir. Ils annoncent quand même pas mal de vent, de bonnes parties dégagées. On peut attendre, vu qu'il y a de grandes, grosses équipes pour le tour. Je pense que certaines ont certainement l'idée de mettre en route lors des parties bien dégagées, bien ouvertes. Donc ça va être une journée où il va falloir être vigilant, pas seulement dans les deux difficultés de la journée, mais tout au long des kilomètres, ça va être assez dur à savoir exactement le scénario qui est possible aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéph. Merci, bonne journée et bonne course.